Le circuit de commange a été créé en 1925 sur des principes bien simples. A l'époque, c'était d'utiliser la route de tous les jours, donc on appelait ça un circuit routier. Le Mans a fait pareil, le Nord-Borgrin a fait pareil également. Donc le créateur du circuit, Eugène Azemar, c'était quelqu'un qui n'avait même pas son permis de conduire, c'est une anecdote. Mais il avait de l'imagination puisqu'il a pensé, au travers de la passion qui montait par les sports mécaniques auto et moto, associer les sites archéologiques très nombreux dans le coin, voire même les sites thermaux, puisqu'à l'époque, du temps de l'Empire en français, on soignait les maladies coloniales ici dans le commange. Donc il a réussi son coup, qui était un coup de maître, et donc les Grand Prix du commange ont connu un essor fantastique grâce à cette combinaison. Et rapidement, très rapidement, le Grand Prix de l'ACF s'est organisé sur le circuit du commange et ça a fait une manifestation d'envergure nationale. On pouvait voir d'abord rouler, avant d'être des grands champions, on voyait de très belles voitures. C'était l'époque des Bugatti, puis de suite après ça a été l'époque Alfa Romeo, donc des Italiens. C'est quand même important de noter cette marque puisque c'était Enzo Ferrari qui les faisait courir. Il avait déjà créé la Scuderia Ferrari. Donc en fait, il n'était pas connu comme aujourd'hui, comme constructeur, mais il était connu comme team manager, très fin d'ailleurs. Et le mélange des pilotes anglais, italiens, français, qui étaient très nombreux à l'époque, ont fait tous ces Grand Prix de grande qualité. On n'attribue pas un Grand Prix de l'ACF à un circuit qui n'a aucun intérêt. Donc déjà, ça a marqué dans son époque, on reste dans l'avant-guerre. Puis toujours dans l'avant-guerre, c'est la création du circuit moyen que l'on appelle le 11 km, qui fut le théâtre des plus beaux Grands Prix, dont celui le plus rapide, puisqu'il tournait à près de 170 de moyenne. C'était quand même à l'époque quelque chose. J'ai le souvenir d'un chronométrage cité par un chronométraire de l'époque où il chronométrait les vitesses maximum des Talbot à 280-285 km heure en bout de la ligne droite avant la montée de la Garenne, semblable au rédillon de Spa. Pour aider le musée, déjà, il faut venir lui rendre visite. C'est la première des satisfactions. La deuxième, c'est d'enrichir la collection parce que nous recherchons toujours des documents pour reconstituer un patrimoine sportif d'un circuit disparu. Ça a été un travail de longue haleine. Énormément de gens nous ont aidés, que ce soit des anciens pilotes de Grands Prix jusqu'aux dévoires des spectateurs de l'époque, d'où qu'ils viennent. Nous avons donc offert, nous avons fait don d'archives sous toute forme et nous avons commencé. Ça a duré près de 40 ans. Et nous pouvons aujourd'hui, dans le musée du circuit du Comange, présenter une collection d'archives cohérentes. Et surtout, nous sommes très fiers d'avoir reconstitué un patrimoine sportif. Sachant que dans le musée, nous ne présentons que 40% de tout notre potentiel de façon à le diversifier chaque année et le rendre attractif et ludique. Les animations sont très variées et ouvertes au très grand public. Donc, nous invitons tous ceux qui sont passionnés, même qu'ils ne le soient pas, à venir nous voir pour découvrir toutes nos facettes, en fait, en matière de diversité d'animation. ... ... ... ... ... ... ... ...